En dépit de la communication en Conseil des ministres du 30 mai 2018 qui a donné des orientations claires pour la résolution des nombreuses difficultés que connaît le Centre National de Recherche Agronomique CNORA, et celle de ses travailleurs, le vécu des agents de cette institution de recherche n'a pas changé d'un iota, deux ans après. Puis, la situation s'est empirée avec des travailleurs incapables de faire face à leur charge fixe familiale et qui s'en trouvent, pour la majorité, contraints à des endettements perpétuels. Du moins, c'est ce qu'a laissé entrevoir, ce jour, le collectif des syndicats du CNORA au cours d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de l'institution à de Cocodimermose, comme constaté sur place par Coacis. Le retard dans le paiement des salaires avec son corollaire de désagrément a connu une dimension inacceptable depuis cinq ans. Comme conséquence de ce retard de paiement des salaires, très souvent les travailleurs subissent des humiliations et frustrations à savoir des endettements perpétuels, loyers et factures impayées dans le temps les chercheurs du CNORA totalisent trois mois de primes de recherche en retard de paiement. Dans un contexte d'émergence, il ne nous paraît pas acceptable que des travailleurs ne disposent même pas du minimum vital, a martelé Dr Edmond Coffey, au nom du collectif des syndicats du CNORA. Les points d'achoppement entre la Direction Générale et les travailleurs, d'ailleurs en arrêt de travail depuis le lundi 20 juillet dernier, restent le retard de paiement des salaires, le non-paiement des primes de recherche aux chercheurs et la non-application du SMIG et des recommandations de la communication en Conseil des Ministres du 30 mai 2018. Désempare, les agents du CNORA estiment que la mise en place en urgence d'un comité technique pour plancher sur l'absorption de leurs revendications, s'impose. Nous restons à tendre la satisfaction entière et totale de ces revendications par lesquelles nous sommes en grève avant de suspendre notre mot d'ordre de grève comme cela a été indiqué dans le courrier de grève adressé à toutes nos autorités, ont indiqué dans la foule et les syndicats. Faut-il l'indiquer, aux problèmes majeurs soulevés par les syndicats, s'ajoute la question des indemnités de départ à la retraite pour les agents du CNORA, retraités depuis décembre 2019. Sur le sujet, le Centre de Recherche Agronomique reste devoir à ce jour, à ces derniers deux-trois de leur dû de départ à la retraite.